Mes chers camarades, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous apporter le salut fraternel du secrétaire général de la Fédération de l'énergie et des mines, Vincent Hernandez, qui ne peut être présent à ce congrès et qui bien évidemment vous salue et le regrette. Pour une raison essentielle, c'est qu'il continue à combattre l'ouverture du capital des deux entreprises publiques, électricité et gaz de France, mais qu'en plus, il est touché par la maladie, mais qu'il combat les deux avec beaucoup d'engagement. Je lui souhaite, comme vous-même, un rétablissement très rapide pour le retrouver à nos côtés dans les luttes qui sont engagées. Je voudrais vous apporter également le salut des camarades de l'Union départementale de Paris. Mes chers camarades, j'aborderai maintenant, d'une façon que quelques-uns trouveront peut-être un peu politique, ce que nous avons vécu au cours des dernières périodes et plus tôt des dernières années. Mes chers camarades, toutes les attaques que nous vivons aujourd'hui ont bien été portées, principalement sur des volontés exprimées par la Commission européenne et le patronat et relayées finalement par les présidents de la République et les différents gouvernements qui se sont succédés sous Sarkozy, où les attaques déjà étaient très fortes contre les fonctions publiques, contre les services publics, mais aussi avec la loi de 2008, contre nos organisations syndicales et particulièrement contre Forces ouvrières. Et puis, mes chers camarades, sous Hollande, le pacte de responsabilité que nous avons combattu tous ensemble et qui était un véritable pacte d'austérité marquait bien la volonté de cette Commission européenne et de ses supports qu'étaient les différents gouvernements de pouvoir taper sur le dos de la classe ouvrière et de piocher dans ses poches. Mes chers camarades, ensuite, il y a bien eu, sous Hollande, ce pacte de responsabilité, la loi El Khomri, loi El Khomri que nous avons combattue pendant plusieurs mois, que nous considérions comme terriblement dangereuse pour les salariés, pour les organisations syndicales. Cette loi El Khomri était une loi déjà écrite par Macron qui a prolongé, dès qu'il a été président de la République, la mise en oeuvre par les ordonnances de la classe du Code du Travail. Alors, mes chers camarades, alors, mes chers camarades, nous avons considéré qu'avec concertation ou sans concertation, nous devions continuer à lutter, comme nous l'avions fait, contre la loi El Khomri, parce que les ordonnances étaient une véritable régression sociale supplémentaire. Oui, mes chers camarades, nous avons manifesté, pour ce qui nous concerne, en région Île-de-France, mais comme dans d'autres endroits, en juin, puis le 12 septembre et le 21 septembre, mes chers camarades, avec ceux qui voulaient s'engager. Et ceux qui voulaient s'engager, c'était déjà ceux qui avaient lutté contre la loi El Khomri, la CGT, la FSU Solidaire, les jeunes de l'UDEF et les organisations lycéennes. C'est avec eux que nous avons continué à mener les combats et que nous continuons, aujourd'hui, en Île-de-France, de revendiquer l'abrogation de cette disposition pourrie. Mes chers camarades, nous n'avons jamais, lors des réunions interrégionales, baissé sur des revendications qui étaient celles de forces ouvrières. Nous les avons souvent imposées aux autres organisations syndicales. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu nous mobiliser, comme nous l'avons fait. toutes ces raisons qui nous ont amenés à nous engager démontrent avec ce que nous vivons actuellement que toutes les autres attaques qui sont portées sur la formation professionnelle, avec la fin du chiffre et les lourdes menaces qui pèsent sur l'AFPA, nous avaient conduits obligatoirement à réagir contre cela, également dans la dernière période, comme sur l'assurance chômage, comme sur nos actions menées avec les camarades fonctionnaires, contre la suppression de 120 000 emplois, de la journée de carence et de tout le reste. Oui, ça, je m'en doutais. Je présidais hier, je présidais hier, vous vous en êtes aperçus, et j'ai indiqué que je dépasserais. Moi aussi, je fais ce que j'ai dit. Oui, mais moi, je suis obligée de le dire pour tout le monde. C'est pour les autres, Gabriel. C'est pour les autres. Je crois que j'ai montré quelques souplesses dans les interventions hier. Oui, voilà. J'ai attendu que ton temps de parole soit terminé. Mes chers camarades, je vais quand même essayer de continuer. Mes chers camarades, il n'y a... Tu continues et tu termines, s'il te plaît, Gabriel. Il n'y a jamais eu... Mes chers camarades, il n'y a jamais eu autant de volonté exprimée dans ce pays. De lutte contre tout ce que je viens de développer. Dans la paix distancière, chez les fonctionnaires, dans les EHPAD, Air France, dans les aéroports de Paris, chez les éboueurs à Carrefour, pour les retraités avec la CSG, dans l'énergie, chez les médecins hospitaliers et les urgentistes, chez les étudiants qui s'opposent à la sélection pour l'entrée en université. Mes chers camarades, ce qui nous guette demain, ce sont les attaques contre les retraites et les régimes particuliers. C'est la raison pour laquelle je soutiens avec force l'action des camarades cheminots qui siègent dans ma commission exécutive, qui siègent dans ma commission exécutive, qui ont toujours été là et engagés avec nous pour combattre les ordonnances et la loi El Khomri. Mes chers camarades, ils ont montré le chemin et nous devons appuyer tout ce qu'ils font, particulièrement notre fédération, qui ne vivent pas les mêmes situations que les autres fédérations, mais dont je suis sûr qu'ils iront jusqu'au bout. Je vais terminer avec deux points, car personne n'en a parlé. Le 1er mai, c'est demain, mes chers camarades. Et ce 1er mai, nous avons réussi à faire en sorte qu'en région Île-de-France, nous le fassions avec ceux qui combattent encore tout ce que je vous ai indiqué. Et nous manifesterons l'après-midi dans une manifestation commune avec la CGT, l'AFSU, les jeunes et solidaires pour marquer nos positions. J'encourage d'ailleurs les camarades qui portent des gilets rouges, qui portent des drapeaux à venir manifester avec nous. Mes chers camarades... Gabriel, s'il te plaît, tu peux terminer maintenant. Oui, je vais terminer. Oui, ça fait trois minutes. C'est mon dernier point. Je pensais que j'avais fait plus. C'est mon dernier point. Mes chers camarades, le 1er mai, n'est qu'un engagement avant de considérer que ce congrès devra se prononcer d'une façon très forte sur ce qui m'apparaît comme déjà étant de l'interprofessionnel avec tous les secteurs touchés qui sont engagés, qui se battent tous les jours. Oui, mes chers camarades, je pense qu'il faut aller vers la grève interprofessionnelle, reconductible par les assemblées générales. C'est comme cela... C'est comme cela... C'est comme cela... C'est comme cela, mes chers camarades, que notre congrès portera pour l'avenir des travailleurs de notre pays et de notre confédération et pour le respect des combats menés par nos anciens en 1936 et 1945. Vive la Confédération Générale du Travail, force ouvrière ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...